Bon, on est parti. J'avais eu l'idée d'un petit sous-titre un peu provocateur. A-t-on encore besoin d'une base de données en 2021 ? Allez, vous allez voir qu'on va avoir quelques pistes autour de ça. Et plus globalement, je vais vous proposer une vision qui est un peu la vision que j'ai suite à mon expérience personnelle et dans un prisme Microsoft, une vision d'une architecture data plus ou moins big aussi. Comment on définit cette notion de big data ? En tout cas, une architecture data dans le cloud Azure, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au-delà de ça, une méthodologie pour commencer à construire petit à petit cette architecture. Avec Thomas, quand on avait préparé ce meetup, on est parti de ce constat-là qu'on pouvait vraiment se sentir perdu face à l'immensité des services qui existent aujourd'hui. On peut se poser la question de leur compatibilité. Est-ce que certains, sur le papier d'ailleurs souvent, dans les descriptions, on va dire presque, enfin marketing, peuvent avoir des recouvrements de fonctionnalités ? Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que tout se vaut ? Et puis surtout, combien ça va coûter à la fin ? Toutes ces questions-là, elles sont très concrètes. Elles ont besoin de réponses concrètes, mais qui sont appuyées sur des retours de terrain. Alors pour le meetup, je vous ai préparé quelques petites démos qui vont me permettre d'illustrer les schémas d'architecture. Et on va surtout voir deux scénarios d'usage principaux pour de la data, qui sont le dashboarding, donc vraiment des tableaux de bord de restitution, et le machine learning, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des modèles, une capacité à faire des prévisions à partir des données. Je reviens un peu plus dans le détail sur ces deux finalités. Juste en deux mots pour me présenter, je suis MVP Microsoft depuis plus de 4 ans maintenant. J'aime bien organiser des meetups et y participer aussi. J'aimais bien ça quand c'était physique. On garde le lien de manière virtuelle. J'aime bien les podcasts aussi. Ils sont très sympas, on ne parle pas souvent de Microsoft, donc ça ouvre aussi un peu les perspectives. Et puis quelques liens persos. J'ai un blog technique, methodidact.org, et j'ai remis dans le chat le lien pour récupérer toutes les diapos de ce support. Alors voilà devant quoi on peut se retrouver perdu quand on veut s'attaquer à une architecture data dans le cloud aujourd'hui. On peut arriver devant ce type d'écosystème. Et alors là, on est bien embêté parce que, soit on commence par coder un mini système de reconnaissance des logos pour retrouver qui est quoi là-dedans. Mais ça va être compliqué si on veut faire un benchmark vraiment exhaustif. Ça va être très compliqué. Donc il va falloir faire des choix parfois assez arbitraires. Et souvent, parce qu'on peut être lié par exemple à un éditeur. Moi, ça va être, comme je le disais en introduction, ça va être mon prisme. Moi, je travaille pour une ESN qui est partenaire Microsoft. Mais je ne placerai pas que des produits Microsoft dans cette présentation. Mais en tout cas, on est face vraiment aujourd'hui à une quantité de produits qui est assez importante. Et puis on peut aussi se poser cette question-là finalement. Est-ce qu'il faut construire toute notre architecture data avant de pouvoir réellement commencer ? Alors quand je dis commencer, c'est commencer quoi ? C'est commencer en fait à créer de la valeur à partir de tout ce qu'on a comme donné. C'est avoir des premiers retours sur investissement. Parce que s'il faut investir toute une architecture, attendre qu'elle soit prête, effectivement, ça peut retarder certains projets. Donc bien sûr que non. Non, on ne va pas construire toute l'architecture avant de commencer. Je vous donnerai quelques pistes là-dessus. Et surtout, on va aller maintenant aussi plus vite dans la construction d'architecture grâce à une approche qui est celle des services managés, de tout ce qui est plateformes as a service. Et c'est ce qui va être aussi un autre prisme en fait pour les choix d'architecture que je vais vous présenter. Et première chose finalement, avant de se lancer dans l'architecture, c'est d'évaluer le potentiel de valeur des données. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai une formation de statisticien à l'origine. Et il y a 15 ans, quand je finissais mes études, un peu plus, on n'avait pas de big data, on avait des petits fichiers avec 1000 lignes peut-être, voire la taille d'un classeur Excel maximum, 65 000 lignes à l'époque. Et en fait, on tirait déjà beaucoup de valeur de l'information. C'est ça qui est important. Dans la théorie des sondages, qui est liée derrière la loi des grands nombres, des choses comme ça, on fait des sondages aujourd'hui entre 600 sur 601 000 personnes, si c'est un sondage politique. ça a de la valeur. Alors, les sondages politiques sont toujours un peu remis en cause, mais en tout cas, ça a beaucoup de valeur. Et si on faisait un sondage sur 30 millions de Français, on perdait beaucoup d'argent à collecter la donnée, et on n'aurait pas beaucoup plus de précision que les sondages faits sur 1000 personnes. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il faut aller débusquer la valeur de la donnée. Et ça, ça peut se faire par ce qu'on appelle une étude préalable, une étude exploratoire, peut-être sur un échantillon. Et si vous faites, par exemple, une simple extraction dans quelques petits fichiers plats, et que vous la remettez à un data scientist, c'est finalement presque le cœur de métier du data scientist, c'est d'aller chercher, d'aller comprendre les interactions qu'on a dans les données. On va déjà savoir s'il existe un potentiel d'exploitation, de la donnée. Et ça, c'est très important, parce que si je me place vraiment dans un objectif qui est de faire de la modélisation prédictive, alors je vais prendre l'exemple classique d'une agence bancaire qui veut accepter ou non des emprunts immobiliers. Si je me place dans ce scénario-là, je dois être sûr d'abord d'avoir recueilli sur mes clients des données qui sont pertinentes pour leur capacité à rembourser un emprunt. Alors, si vous connaissez un peu le domaine bancaire, on sait que généralement c'est le niveau d'études, qu'il y a aussi le nombre de fois où on s'est retrouvé dans son historique à découvert par mois, enfin voilà, ce genre de choses. Mais si on n'a pas ces données-là, ça va sans doute être compliqué de trouver, ce qu'on appellerait de manière un petit peu large en statistique, des corrélations, c'est-à-dire des événements qui interagissent entre eux et qui ont du pouvoir explicatif, et ce pouvoir explicatif sera ensuite transformé en capacité prédictive. Et ça, c'est vraiment le premier point, c'est vraiment d'aller regarder la donnée, d'aller savoir si sur le périmètre qu'on recueille, on récupère finalement de l'information qui est pertinente. Et ça, ça se fait sans architecture. Ça se fait en extraillant un petit peu de données, en la mettant à disposition de gens qui savent comment aller manipuler ça, aller faire des premières études. Et ça, c'est vraiment fondamental. Alors je me place ici involontairement dans une approche très analytique de la donnée. Vous avez compris que c'est vraiment le focus que je suis en train de faire. Et ça, ça va permettre, en fait, quand on va comprendre le potentiel d'exploitation de cette donnée, ça va nous permettre aussi de se dire, OK, elle a de la valeur, donc qu'est-ce que je peux investir, moi, en tant que, qu'est-ce que je peux mettre sur la table pour aller construire mon architecture. Alors une fois qu'on a posé ce prérequis, on va s'attaquer à la démarche en elle-même d'architecture. Et pour ça, je vous propose une démarche que j'ai mis un peu en place. Je ne peux pas être le seul, c'est quelque chose d'assez classique. On va fonctionner en quatre temps. Et vous allez voir que ma présentation ce soir, ma démo va s'appuyer sur ces quatre temps-là. On va faire déjà venir de la donnée à l'endroit où on a envie de centraliser les choses. Je reviendrai sur cette notion de centralisation. Sachant qu'ici, notre approche, je vous ai dit, le prisme ce soir, c'est du cloud, du cloud Microsoft, donc Azure, et ensuite du service manager. Donc on va essayer de faire rentrer toute cette donnée. On va essayer de la fédérer au sein d'un système de stockage. Et bien sûr, après, il va falloir produire de la valeur réalisée des calculs sur cette donnée-là. Donc on aura aussi une étape qui sera cette étape de calcul. Et on terminera par l'étape d'exposition. Et l'exposition, c'est finalement le moment où on remet des résultats, ou des informations, des choses tangibles à des utilisateurs finaux. Juste un point important dans cette approche en quatre étapes, c'est qu'on a vraiment dissocié stockage et calcul. Et ça, c'est fondamental dans l'approche des architectures data modernes, entre guillemets. C'est qu'on arrive ici, en fait, à avoir des outils différents. Et ça sera important parce qu'en fait, on verra vraiment qu'au niveau de la facturation en particulier, si je le résume très vite, le stockage, c'est pas cher. Le calcul, ça peut l'être excessivement. Donc si on arrive en fait ici à savoir mettre en pause tout simplement la partie calcul, on va faire beaucoup d'économies parce que le stockage ne sera pas très cher et parce qu'avec un peu de chance, avec des services managés aujourd'hui, quand c'est en pause, ça coûte zéro. Donc voilà une notion importante qui est décorréler ces étapes de stockage et de calcul. Alors maintenant, on va remplir ce petit schéma que vous avez peut-être vu dans nos communications sur les réseaux. On va remplir ces quatre étapes avec des briques, principalement dans le monde azur. Et on rajoutera quand même, sous cette série de quatre étapes, on rajoutera quand même des outils dans une approche DevOps, voire un MLOps. Je ne suis pas sûr que j'aborderai le sujet du MLOps ce soir, mais on pourra dériver un petit peu à la fin de l'heure sur ce sujet-là, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, il m'intéresse énormément en ce moment. Alors, trois concepts. Le prisme qu'on se donne ici pour aborder cette architecture, du cloud computing, du PASS, Platform as a Service, et si possible, ce qu'on appellera de serveur-less. Alors attention, le terme est parfois un peu galvaudé. Par serveur-less, on va entendre quand même cette idée justement d'avoir zéro coût quand on n'utilise pas et d'avoir quand même cette capacité à... Enfin, en tout cas, quand l'utilisation s'arrête, il faut vraiment que le coût s'arrête et d'avoir aussi rien à manager à peu près comme dans la plateforme as a service. Alors, je vais commencer par la fin. Souvenez-vous, mes quatre étapes, ingestion, stockage, calcul, exposition. Je vais commencer par la fin parce que j'ai envie de vous montrer finalement, entre guillemets, le résultat final. Alors, c'est une petite démo que je vous ai préparée pour ça. Ce n'est pas un truc super qui va être vraiment très impressionnant, mais je vais revenir sur ces deux cas d'usage qu'on va avoir dans une approche analytique de la donnée dans cette architecture cloud. Premier plan, premier volet, le dashboarding. Si on est dans le monde Microsoft, on est bien sûr sur Power BI. J'appelle ça le regard dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on fait avec du reporting ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette partie-là ? On regarde ce qui s'est déjà passé, on analyse le passé en se disant comment les choses ont-elles évolué ? Quelles sont peut-être les causes d'une hausse de chiffre d'affaires ? Je travaille beaucoup en ce moment sur les audiences de télé. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on a eu un pic d'audience ? Pour vous donner un exemple, on a été confinés. Ça, c'est une explication qu'on retrouve finalement en regardant l'historique de données. Quand c'est du dashboard, on aime bien avoir du visuel. Si vous connaissez Power BI, vous savez que c'est interactif et c'est quand même ce qui fait la force de l'outil. Et puis, vous allez de plus en plus aussi vous confronter à des utilisateurs qui vont vouloir prendre la main sur leur propre représentation visuelle. C'est ce qu'on appelle le self-service BI, mais ce n'est pas du tout l'objet de la présentation de ce soir. Mais en gros, voilà quelques tendances actuelles dans le dashboarding, ce qu'on va attendre dans l'exploitation, le dashboarding de nos données. Si on ne regarde pas dans le rétroviseur et qu'on est en voiture, on regarde à travers le pare-brise, on regarde vers l'avant. Et si vous conduisez une voiture, si vous avez le permis, vous savez qu'on a quand même, si on ne fait que regarder dans le rétro, bon, à un moment, on risque peut-être un peu un accident. Donc, c'est hyper important de regarder vers l'avant. Ma métaphore ici pour regarder vers l'avant, c'est de regarder vers le futur. C'est donc d'arriver à une valeur prédictive de la donnée. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, machine learning. Alors, je parlerai principalement de ce qu'on appelle le machine learning supervisé ce soir, qui est l'idée de prédire, par exemple, une valeur numérique ou bien une valeur binaire ou catégorielle. Est-ce que le client va rembourser son prêt ou pas ? Est-ce que le client du fournisseur de téléphonie va changer de fournisseur ou pas ? Donc, vraiment, cette idée de se projeter vers l'avant, en deux mots, se projeter vers l'avant en machine learning, c'est parce qu'on comprend ce qui s'est passé avant. Donc, on regarde vraiment quand même dans ce métrovisable. Mais on arrive à modéliser tout ça pour pouvoir faire des projections, on appelle des prévisions au sens du machine learning. Et alors, ce modèle prédictif, je rentrerai dans les démos, je rentrerai un petit peu plus dans le concret de ce que c'est. Mais ce qu'on aimerait bien faire, et s'il y a peut-être des développeurs qui sont dans l'audience ce soir, si je vous fournis, moi, clé en main, une API, avec un peu de doc, un swagger, par exemple, et si je vous dis, voilà, mes données se formalisent à peu près comme ça, voilà mon API, je pense que ça va être quelque chose qui va être plutôt apprécié dans le monde du dev et qui ne devrait pas être trop compliqué, trop complexe après à remettre au sein d'un portail ou d'un parc plus large d'API. Donc, on va voir comment aller jusqu'à cette idée de produire un modèle, ce qu'on appelle entraîner un modèle, entraîner un modèle et le déployer pour le mettre à disposition derrière d'une application web qui sera, par exemple, qui sera, qui intégrera ce service-là. Donc, c'est pour ça que j'ai cité ici Azure Web App, parce qu'on pourrait imaginer au sein d'une web app avoir cette capacité à faire de la prévision. Et sachez juste qu'on a deux grands modes d'utilisation de ces services, soit le temps réel, vous imaginez que, je ne sais pas, mon fameux client qui cherche à emprunter de l'argent, il peut faire une petite simulation sur un site, donc il rentre son salaire, il rentre son voyer, par exemple, et puis on lui dit, voilà, avec ces données-là, c'est plutôt oui, c'est plutôt non. Donc, ça serait plutôt une réponse temps réelle, ou bien, finalement, le conseiller bancaire se dit, je vais repasser tous les clients dont je suis responsable, je vais les passer en revue, hop, j'envoie un batch, j'envoie un lot, et je regarde là-dedans qui sont les bons ou mauvais payeurs. Donc, voilà les deux cas d'usage. Alors, ça ne sera pas de la banque ici, ça sera des temps de trajet en vélo. Vous allez voir ce que j'ai pris ici comme données. Mais, voilà, vraiment, pourquoi je commence par la fin, pourquoi je commence par l'utilisation ? C'est parce que c'est ce qui crée de la valeur, et si l'architecture data n'arrive à aucune production de valeur, ça ne vaut pas le coup. Voilà, enfin, je le dirais clairement. Donc, ça ne vaut pas le coup. Il faut vraiment savoir combien ça peut nous rapporter pour justement définir le coût qui est acceptable. Alors, mes données, elles sont publiques. C'est la ville de... Enfin, non, c'est une entreprise d'air, City Bike, là, qui les met à disposition. Et elle concerne la ville de New York. C'est des trajets à vélo, sur 2017 à 2021. Donc, on peut plus de 4 ans de données, 300 millions de lignes. Et donc, ce sont les trajets de vélo. Vous connaissez les systèmes de location de vélo. On va d'un point A à un point B. Et donc, moi, ce que je vais essayer de prédire ici, c'est le temps de trajet. Combien de... Voilà, combien de temps on peut mettre quand on part d'une station et qu'on arrive à la destination souhaitée. Alors, ça, c'est plus pour vous montrer un exemple de restitution dans un Power BI. Je vous le montrerai après en interactif. Tout simplement à quoi ça peut ressembler. Et ça, pareil, je vous ferai une version interactive aussi tout à l'heure. C'est... Alors, c'est avant la web app. Donc, avant que ça soit intégré dans quelque chose pour les utilisateurs. C'est un portail, tout simplement, où je peux tester ce qu'on appelle un endpoint. Donc, il y a vraiment la toute fin de mon processus de machine learning. C'est-à-dire que j'ai déployé un modèle prédictif. Donc, là, 3621, c'est le code de la station de départ. On va jusqu'à la station 3094. J'ai un doute sur la troisième donnée qui est là. Je ne l'ai plus en tête. Bon, on la retrouvera tout à l'heure. Ça, c'est l'année de naissance du cycliste et homme ou femme sur la dernière donnée. Et tout ça nous dit, ben voilà, que sur ce premier trajet-là, on s'attend à mettre 842 secondes. Donc, ça, c'est vraiment la partie machine learning, la partie prédictive. Donc, voilà ce que j'attends. Deux cas d'usage dans un monde analytique avec de la donnée, dashboarding et prédictif. Alors, comment on a bâti l'architecture en dessous de tout ça ? Ben, on a dû stocker la donnée. Et pour ça, je vais vous remontrer trois schémas qui ne sont pas de moi. Je vous ai donné le lien ici. C'est piqué dans les blogs de la société Databricks. Databricks, en deux mots, c'est un acteur de la partie calcul, plutôt, je l'ai cité tout à l'heure dans la partie calcul. C'est un moteur Spark managé. Vous le trouvez sur Azure, vous le trouvez sur AWS, vous le trouvez sur GCP. Et c'est donc un... C'est aussi un... Enfin, Spark est un produit porté par la fondation Apache, mais c'est la société commerciale qui a, avec les créateurs de Spark, qui vend aujourd'hui cette technologie Spark autour de cette marque commerciale Databricks. Alors, ils ont poussé un concept qui est finalement un peu différent d'une approche qui est très connue depuis 20, 30, au moins 30 ans, qui est le Data Warehouse. Donc, si je résume ici rapidement l'approche d'un Data Warehouse en stockage de données, on a de la donnée structurée. Alors, qu'est-ce que c'est, la donnée structurée ? C'est de la donnée qui tient dans une feuille Excel. C'est des chiffres et des noms, enfin, des chiffres, des textes courts, on va dire. Donc, ça, ça peut s'inscrire dans une base de données. Cette base de données, elle va nous permettre de réaliser, bien sûr, des transactions, mais elle va nous permettre de faire des requêtes, elle va nous permettre de faire des... peut-être de voir après des choses un petit peu plus avancées, comme ce qu'on appelle le linéage, donc comment les transformations de données ont permis d'aboutir, peut-être après avec une série de procédures stockées, enfin, voilà, permis de transformer les données étape par étape. Et tout ça, c'est le terrain de jeu classique du décisionnel et de l'analytique. Et ça, on est habitué, finalement, à avoir ce mastodonte, qui est le Cloud Data Warehouse, qui centralise toute la donnée structurée. Alors, avec l'arrivée du Big Data, début des années 2010, vous vous souvenez des... je ne vais pas vous refaire la série des 3, 4, 5 V du Big Data, mais il y avait quand même cette idée de variété des données, donc d'avoir autre chose que de la donnée structurée, peut-être aussi parce qu'on a commencé, finalement, à capter beaucoup de données avec des capteurs, avec de l'IoT, qui étaient peut-être sur des flux audio, des flux vidéo. En face de moi, j'ai la gare de Nantes, je ne sais plus si c'est dans cette gare-là, enfin, il y a quelques gares, en tout cas en France, où vous avez une captation des messages audio qui se fait, et ces messages audio sont transformés après ce qu'on appelle du speech-to-texte. Donc, c'est de la donnée non structurée qui, ensuite, devient un petit peu plus structurée, et après, quand on utilise ce qu'on appelle du NLP, Natural Language Process, des fonctions statistiques qui vont analyser le texte, on va finir par avoir des métriques numériques sur du texte, et ce sera de la donnée structurée. Donc, voilà, on a aujourd'hui toute cette quantité de données qui, en plus, pour le coup, du flux vidéo, c'est très, très volumineux, qui prend beaucoup plus de place, qui ne tient pas, en fait, dans les colonnes, dans les champs d'une base de données relationnelle classique. Et donc, on a dû chercher de nouvelles manières de stocker de la donnée. Et là, si vous remontez, si vous fréquentiez les salons Big Data ou autres, il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être des années où tout le monde avait son Data Lake, c'était l'objet incontournable dans une architecture, il fallait avoir un Data Lake. Alors, qu'est-ce que c'est un Data Lake ? En gros, si je caricature un petit peu, c'est un système de fichiers qu'on a un petit peu boosté. Mais finalement, ce n'est pas beaucoup plus que ça. En tout cas, ça ne saura pas faire un Data Lake tout seul. Ça ne saura rien faire d'autre même du tout que du stockage. Mais en tout cas, ça saura stocker finalement énormément de choses différentes et pour des coûts qui sont assez faibles. Et finalement, cet objet de Data Lake ici, se mariait bien avec les scénarios de Data Science ou de Machine Learning où on a le temps, je ne sais pas si on a du temps en entreprise aujourd'hui, mais on a en tout cas au moins des outils ou une approche qui permet d'aller piocher de la donnée, d'aller chercher des choses un petit peu, de plonger dans le lac pour aller repêcher de la donnée intéressante. Mais finalement, vous voyez que ce deux schémas-là ne se marient pas pour permettre les deux usages. Et c'est là qu'arrive ce concept que moi je trouve très pertinent qui s'appelle le Lake House. Finalement, on va essayer de réunir les deux approches en une seule. Alors, bien sûr, le stockage du fait de ces types de données plus ou moins structurées va rester le niveau fichier. Mais vous savez aussi qu'une base de données, finalement, c'est jamais que des fichiers si vraiment on remontait vraiment aux sources de la base. Et donc, on va essayer de rajouter des fonctionnalités ressemblant un peu à celles des bases de données autour du Data Lake. Donc, autour du système de stockage de fichiers, on va essayer de rajouter des choses comme par exemple les transactions, comme par exemple la simplicité du langage SQL. Et on va essayer de donner justement tous les cas d'usage de la data, tous les scénarios d'usage autour de cette centralisation dans l'approche Lake House. Donc, on sera capable de faire de la BI, de l'analytique. Le Lake House va aussi, comme ça, j'en parlerai pas ce soir, mais il sera aussi adapté à des applications temps réelles. Et bien sûr, ça sera toujours le terrain de jeu de ceux qui veulent aller chercher de la donnée assez fine, avec une granularité qui serait vraiment très fine et qui sera la donnée la plus brute possible parce qu'en Data Science, on aime bien pouvoir transformer nous-mêmes les données, ce qu'on appelle du Feature Engineering, c'est-à-dire produire de nouvelles variables mais à partir de la donnée brute. Et donc, on aimera bien effectivement taper dans des choses très très brutes plutôt que d'aller sur les tables agrégées d'un Data Warehouse. Donc, cette approche Lake House, elle est assez, voilà, à mon avis, aujourd'hui assez fondamentale et je vais vous donner des arguments qui font que ça peut aujourd'hui vraiment être le cœur, le centre d'une architecture Data dans le cloud. Et pour rentrer de manière plus concrète dans la manière de gouverner, alors, le gouvernement, c'est très large, mais au moins les premières bases pour gouverner ce lac de données, il va falloir penser, en fait, penser en couche. Et on va transformer notre donnée petit à petit en respectant à peu près ce scénario-là. On s'adapte, bien sûr, selon les cas d'usage, mais en gros, on va copier, donc faire venir, le premier temps, dans l'ingestion, on va faire venir dans notre lake house, notre lac, on va faire venir la donnée brute et on va la copier, on va la stocker de cette manière-là. Ensuite, certainement, qu'on va la nettoyer parce que je ne connais pas de cas de figure où la donnée arrive propre à part les démonstrations qu'on fait dans la vraie vie, la donnée n'est jamais propre, donc il faudra la nettoyer. On n'a pas envie de la renettoyer à chaque fois qu'on va l'utiliser, donc ça vaut le coup de stocker, de stocker cette donnée nettoyée, mais cette donnée nettoyée aura peut-être une granularité qui finalement ne sera pas du tout essentielle pour des applications par exemple de reporting. Donc on profitera tout de suite pour agréger ici. Par exemple, vous remontez des capteurs à la seconde près, je ne suis pas sûr que quelqu'un, un humain, je veux dire, dans un reporting, s'intéresse à regarder les signaux du capteur à la seconde près. On va pouvoir lui faire peut-être des tendances en agrégeant à l'heure ou à la journée. Donc on préparera aussi, on prémâchera du coup cette idée d'agrégeant à nouveau dans une nouvelle couche de notre data lake. Donc plutôt les usages BI sur du clean et du ag, des usages de machine learning de data science sur du raw ou du clean. et on va prendre le temps d'optimiser à chaque fois les formats de stockage. Alors, je vais switcher assez vite maintenant sur la démo pour vous montrer des choses concrètes là-dessus, mais imaginons le scénario suivant, on reçoit des données CSV, on a envie de nettoyer tout ça, donc on fait quelques transformations sur le contenu de la donnée, mais on va en profiter pour enregistrer à la fin dans un format, par exemple, comme le format parquet qui est un format de stockage optimisé en colonne et surtout qui garde les types de données, on va reparler de ça tout à l'heure, et qui va me permettre d'avoir vraiment une scie déjà à ce niveau dans la couche clean, quelque chose de beaucoup plus rapide à exploiter qu'on soit en BI ou en data science plutôt que du fichier brut, plat, texte comme du CSV. Et vraiment, attention, je pose vraiment je remets cette idée de gouvernance ici et par écrit, si on laisse faire tout et n'importe quoi dans un data lake, ça va tourner à la décharge publique. Vos données, votre patrimoine de données, ça peut être une mine d'or, trouver la pépite d'or dans la mine, c'est pas, ça demande du temps, ça demande sans doute aussi un peu de méthode, voire beaucoup, mais si vous laissez vraiment la donnée s'accumuler dans la décharge, ça devient complètement inexploitable. Donc la gouvernance, elle s'anticipe dès le début autour du data lake et une des façons de le faire, c'est les systèmes de couches que je viens de vous proposer. Attention aussi, puisque, c'est quelque chose, c'est un concept, on a l'habitude dans les bases de données, si vous avez une base de données, vous avez certainement des backups et vous savez les restaurer. Si vous avez un data lake, je serais bien curieux de savoir si vous en avez des backups et si vous êtes capable et si c'est le cas, comment vous faites pour les restaurer. en tout cas, le data lake de Microsoft n'a pas cette fonctionnalité-là, donc il va falloir ruser, on trouve des contournements et puis peut-être qu'il ne faudra pas tout backupper. Si vous arrivez à des petabytes, des peta octets de données dans votre data lake, alors je suis beau marteler le message que ça ne coûte pas cher de stocker, si vous faites stockage fois deux, ça coûtera sûrement deux fois plus cher, ça c'est sûr. Donc peut-être on ne fera qu'un backup partiel, mais il faudra savoir comment reconstituer peut-être par exemple les couches agrégées à partir de la clean, on va décider de stratégie en fonction de l'importance de nos données pour peut-être pas tout backuper, mais être bien conscient de savoir comment recréer les éléments importants. Et alors je reviens sur ma question, ma provocation du début de la séance, est-ce que ça sert vraiment de mettre une base de données dans cette approche d'architecture data analytique ? Alors la base de données, c'est à la fois stockage et calcul. Donc ce que je vous ai dit au début, moi ce que j'aime bien c'est décorréler ces deux objectifs. Donc c'est effectivement une ressource de calcul la base de données, mais vraisemblablement vous serez sur des solutions qui seront toujours facturées parce que vous n'aurez pas toujours le bouton pause, vous n'aurez pas toujours le mode, même si ça commence à devenir de plus en plus fréquent, le mode serverless, c'est-à-dire qu'il ne facture qu'au moment où on lance une requête. Je lance une requête SQL, si je suis dans un mode qu'on appelle serverless de facturation de ma base de données, elle n'était pas, elle ne coûtait rien avant, elle va commencer à se facturer quand je vais lancer ma requête, mais surtout il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça se réveille, que ma requête tourne, me rende la réponse, et puis ça se trouve il y a un autre data analyst à côté qui, juste comme mon serverless commençait à s'éteindre, qui va relancer une requête, donc on reprend un temps de remonter, donc au final, attention, ce mode serverless, il faut bien le monitorer pour savoir s'il est réellement plus intéressant, mais vous risquez avec une base de données, vous risquez de vous être confronté à quelque chose qui va coûter de l'argent, même si vous en servez pas tant que ça. L'avantage quand même de cette base de données, nos données sont quand même bien typées, c'est une force de la base de données, on type nos colonnes, on a peut-être même des triggers qui tournent pour faire des contrôles, on est dans ce qu'on appelle du schema on write pour des bases SQL classiques, donc on va vraiment accélérer les lectures, on va diminuer le nombre d'erreurs, mais à l'inverse, on va être souvent dans une structure même très rigide, ce qui a aussi permis l'émergence du mouvement nos SQL avec des bases plus permissives là-dessus. Et donc là, arrive ici un format de fichier, donc attention, on reste bien sur un format de fichier ici qui est Delta, vous entendrez parler de Delta Lake, c'est un projet porté à nouveau par les personnes qui poussent aussi Databricks, qu'on peut voir finalement comme une surcouche du format parquet, donc là vous avez des données ici que j'ai sauvegardées en parquet avec ce qu'on appelle une partition, c'est des données annuelles qui sont en partition mensuelle, et si c'était juste du parquet, vous voyez que là j'ai l'extension, alors qu'il y a une extension de dossier, mais qui est le point parquet, si j'étais juste sur un parquet, je n'aurais pas ce petit dossier-là Delta Lake. Alors qu'est-ce qui me permet de faire ce dossier-là ? Il me permet en fait d'avoir des propriétés acides en fait qui sont caractéristiques finalement des bases de données et qui vont me permettre tout ce qui est transactions, donc de pouvoir aller merger des données, faire de l'update, aller supprimer des données éventuellement dans ces fichiers-là, et là vous commencez à voir des fonctionnalités qui sont impossibles si on était juste sur du fichier CSV, ça ne serait pas possible non plus sur du parquet, si on doit aller supprimer une ligne, imaginons que vous avez un client qui dise ok, je fais appel à mon droit de retrait de vos bases de données, vous m'effacez de toutes vos bases, est-ce que je refais mon parquet qui agrège tous mes clients à l'année parce que je dois en supprimer un ? Non, j'aimerais bien avoir juste un delete sur l'identifiant de cette personne-là. Et donc ça, c'est des fonctionnalités qui arrivent parce qu'on utilise cette surcouche au format parquet. On a aussi des notions de time travel qui sont intéressantes, qui permettent de revenir à l'état du fichier il y a, je ne sais pas, trois jours par exemple. Ça, c'est intéressant quand on veut, en particulier en machine learning, quand on veut essayer de reproduire une expérience de machine learning dans les conditions dans lesquelles on était à un instant T. Alors, je vous parle de Delta parce que c'est celui que j'utilise. Sachez qu'il y a des alternatives quand même. C'est porté par la fondation Apache, il y a Iceberg, il y a Outi, ils ont des petites nuances entre eux. Et puis, je vous ai mis toute une série de liens qui sont vraiment intéressants à mon avis pour aller plus loin sur cette notion de Delta. Je vais commencer sur le temps file. Je vais passer sur ma démo. Voilà. Alors, pour vous montrer ça mais un peu plus concrète. Ce dont je vous ai parlé pour l'instant, c'est cette idée de stockage et cette idée de différentes couches dans mon Data Lake. Mais bien sûr, il a fallu pousser les données avec de l'ingestion. Visuellement, par exemple, ici, je commence à vous donner des premiers outils. On va se retrouver avec une interface ici qui est celle de l'Azure Data Factory à l'intérieur de l'Azure Synapse Analytics. Dans cette ressource-là, on va finalement faire du drag and drop souvent d'actions déjà toutes faites ici. Donc là, si je creuse un peu ici dans ma boucle, vous voyez que je vais chercher sur le lien des vélos new-yorkés, je vais chercher des fichiers qui sont zippés. Mon action ici est capable de dészipper à la volée. Elle va aller écrire dans une couche RAW et elle va faire tout simplement une copie ici dans la couche clean, mais avec une validation de ce schéma et en profitant du coup de cette validation pour enregistrer ici du CSV sans validation de schéma, mais ici du format parquet. Donc ça, c'est finalement géré de manière de manière je vais dire clic bouton dans l'interface ici et sans code par cet outil qui est Azure Data Factory. Mais ensuite, si j'ai besoin d'aller plus précisément dans mon nettoyage de données, j'ai déjà fait un premier niveau de nettoyage, mais si par exemple maintenant je veux agréger en passant des traitements un petit peu plus complexes, je vais pouvoir passer à du code et je vais pouvoir écrire ici dans un notebook. Alors mon notebook il est exécuté ici toujours dans l'environnement Synapse Analytics, mais il pourrait être exécuté sur Databricks aussi. J'écris ici ce qu'on appelle du PySpark, donc du Spark appelé par du Python et je vais pouvoir réaliser des transformations sur ce... j'ai simplement ici des colonnes qui sont renommées par exemple, donc j'appelle ces transformations-là et à la fin je vais enregistrer mes fichiers alors c'est peut-être quoi une deuxième couche clean, on peut imaginer ça comme ça ou une agrégation si on a profité de Spark ici pour agréger et je vais utiliser ici tout simplement une instruction write format delta et donc je rebondis sur la question qui était dans le chat est-ce qu'on peut utiliser le format delta dans Synapse ? Alors attention parce que on ne peut pas encore l'utiliser partout, on en reparlera un petit peu si vous voulez à la discussion à la fin mais en tout cas ici dans ce scénario où je vais lire des éléments sur mon data lake et où je veux recréer au travers d'un notebook Spark où je veux recréer ici un format delta oui ça je peux le faire il n'y a pas de problème et pour la petite histoire je vais le relire après dans Databricks le delta que j'ai fait ici avec Synapse je le lis dans Databricks ils ont respecté de deux côtés le format open source donc voilà ma donnée arrive dans mon data lake par ce système data factory elle est stockée dans mon data lake donc je peux vous montrer le stockage en soi c'est pas c'est du système de fichiers si on va regarder ça ici mais c'est du coup Azure Data Lake qui est au centre ici de ce système de stockage donc là vous voyez je suis dans ma couche j'ai mes trois mon organisation en trois couches raw, clean, golden j'ai pas fait ag ici j'ai fait golden ici donc un niveau encore plus qualifié de ma donnée et ici je vais avoir le choix donc soit faire du parquet qui est le format donc optimiser colonne ou aller un petit peu plus loin et faire ce format delta qui va me permettre d'avoir vraiment cette idée de transaction et de time travel de fenêtre du coup de visualisation de mes données et une fois que j'ai tout ça ma donnée en fait elle tient sur sur un je peux la matérialiser ici dans une base de données mais je peux aussi la garder finalement je peux la garder comme une table alors là je je prends un peu de scénario mais à la fin je vous montrerai les deux archives complètes avec ça mais je vais mettre donc par le même principe ici mais avec du Spark dans Databricks j'ai positionné mes données sur un cluster Spark un cluster Spark Databricks elles ne sont pas dans une base de données mes données donc c'est bien ce qu'il faut bien comprendre ici c'est quand elles vont s'afficher là c'est parce que mon cluster est en train d'aller lire les fichiers physiques qui sont sur le data lake et en fait à partir du moment où j'ai cette ressource de calcul qui est mon cluster qui est capable d'aller lire enfin lui conserve les métadonnées et il est capable après d'aller relire les fichiers à partir du moment où j'ai cette notion là je vais pouvoir aller lire tout ça dans du Power BI alors voici mon Power BI ici je suis dans mon service Power BI et j'ai ce qu'on appelle du direct query c'est à dire qu'en fait chaque fois que je vais vouloir afficher afficher mon Power BI il va attaquer il va interroger le le cluster alors c'est pour ça que vous aviez des messages d'erreur en fait au moment où j'avais lancé mon Power BI mon cluster n'était pas démarré donc forcément il n'arrivait pas à aller chercher la donnée et là mon Power BI est en train d'aller interroger le cluster de Databricks et d'aller récupérer de la donnée alors attention j'ai poussé un peu et je n'ai plus pas un gros cluster derrière mais j'ai 340 millions de lignes qui sont en train d'être comptabilisées ici et qui vont se représenter graphiquement donc cette cette partie là en fait un montre qu'on peut ça y est donc on a le premier indicateur qui est apparu ici donc il m'a fallu quelques secondes ici donc pour mon Power BI en direct donc on peut le dire correct d'aller interroger le cluster Databricks et récupérer ce qu'il faut pour l'affichage si je montre ça à un client il va râler il va me dire attendez il y a eu 5 secondes avant que la donnée s'affiche oui mais on est allé chercher 340 millions de lignes si on ne veut pas 5 secondes on a deux solutions une qui ne marchera pas qui serait d'importer les données d'un Power BI si j'importe les données je me retrouve là j'ai fait le test je me retrouve avec 7 gigas d'un fichier Power BI qui fait 7 gigas donc il va falloir un niveau de licence qui sera qu'on appelle premium mais qui va commencer à être très cher pour le client ou alors il va falloir tout simplement agréger et mes données ici si je ne la regarde pas à l'utilisateur au trajet je vais sûrement faire un niveau d'agrégat qui va me permettre d'avoir un temps de réponse beaucoup plus rapide mais juste pour la démonstration je voulais vous montrer ici que tout simplement parce que mon idée aussi au départ c'était de vous dire qu'on n'avait pas besoin de poser toutes les briques dès le début on peut commencer vraiment avec juste son stockage quelque chose qu'il est capable de calculer et puis on peut tout de suite exposer voilà ici avec mon data lake mon cluster qui tourne je suis capable déjà d'interroger de visualiser ma donnée dans un Power BI je bascule maintenant sur le deuxième scénario qui est la partie la partie plus prédictive et donc j'ai entraîné alors je pourrais mettre je pourrais rajouter sur mon vous avez un sur mon petit table vous avez des des exemples de notebooks qui font ce travail là ici donc sur celui là c'est pas Titanic donc sur mon cluster Databricks ici j'ai plusieurs plusieurs notebooks si je veux bien y aller voilà j'ai plusieurs notebooks qui sont du code qui me permettent d'entraîner et de déployer mon modèle de machine learning donc qu'est-ce que c'est l'entraînement je regarde mes 340 millions de trajets je regarde la station de départ la station d'arrivée et puis j'arrive à faire un modèle qui me dit tiens voilà le temps en fonction de l'âge et du sexe de la personne le temps devrait être celui là pour faire ce trajet donc ça mon modèle est entraîné et ce modèle entraîné je le matérialise sous un format par exemple qui s'appelle PICUL donc c'est un c'est un fichier binaire c'est vrai qu'il contient si vous imaginez je vais le faire de manière très vulgaire vulgarisée y égale à x plus b c'est ce qu'on appelle une régression linéaire hop c'est un modèle ben a et b vous imaginez vous prenez a et b c'est tout ce qu'il faut finalement pour refaire mon équation a et b vous les mettez dans un fichier qui s'appelle un format PICUL et ça vous permet après d'utiliser ce modèle là de manière prédictive donc mon fichier PICUL il est là il est enregistré dans mon data lake et maintenant celui là je vais utiliser un service qui est Azure Machine Learning pour le déployer donc j'ai un petit peu de code ici j'ai du code et ensuite un portail qui me permet d'archiver ici donc là vous voyez le test du endpoint que j'ai fait tout à l'heure mais je récupère aussi voilà mon modèle il est là il est versionné il est stocké ici pour être récupéré et exploité par d'autres applications si je résume ici un peu les derniers éléments de la démo que je vous ai montré donc le compute qu'est-ce que j'ai utilisé donc soit Synapse soit Databricks parce que j'étais chercher la puissance de Spark avec 300 millions de lignes il me fallait du code Spark pour pouvoir entraîner mon modèle si j'étais resté en ce qu'on appelle du Pandas DataFrame donc des cas de figure moins puissants à configuration égale j'arrivais à passer que 3 millions de lignes et donc voilà du coup c'est pourquoi je suis allé chercher Spark ici et voilà retenez que Spark en fait va me permettre des VM à disposition attention parce que c'est même si on parle de PASS c'est quand même des VM qui sont derrière donc il va me mettre des VM à disposition je vais quand même choisir leur dimensionnement je n'irai pas forcément sur des VM avec des GPU parce que ça va me coûter très cher et pour l'approche que je vous ai montré là ça n'a strictement aucun intérêt même si le Deep Learning ça a été un buzzword très fort ça n'avait pas ici d'intérêt et donc ce cluster Spark en fait m'a aidé à découper mon travail et là le message qui est important ici à passer c'est la finesse du code c'est le framework qui a été choisi qui m'a permis de le faire parce qu'on a codé en PySpark on a pu utiliser le fait d'avoir du calcul distribué sur des workers par un driver si j'étais resté sur du code Python classique la seule solution que j'avais c'était de monter un driver qui était peut-être avec 128 ou 256 Go de RAM je vous laisse imaginer la facture voilà donc voilà pourquoi aujourd'hui je pense que Spark est une des raisons qui font que Spark est assez centrale dans ce type d'architecture data la gestion je vais très vite je vous ai proposé Data Factory qu'est-ce qui est important dans ce genre d'outil qui nous propose peut-être plusieurs approches vous voyez que j'ai pu mêler ici soit du no code avec mes petites boîtes ou finalement juste une boîte qui exécute un notebook donc où j'ai mon code j'ai des connecteurs pour différentes sources je suis capable d'écrire dans différents formats dont Delta parce qu'à mon avis aujourd'hui c'est aussi assez central dans l'architecture et puis éventuellement après on pilote on peut aussi dans cet outil d'orchestration on peut aussi appeler les API de différents services je vous ai donné un lien de blog avec quelques exemples ici qui appellent Databricks si on enchaîne Databricks et Power BI pour faire des mises à jour donc voilà les éléments les quatre points importants de mon architecture alors qu'est-ce que ça donne maintenant si je remets tout ça sur une seule diapo donc Data Factory ici qui permet d'ingérer ma donnée de déclencher des pipelines d'ingestion quand les fichiers arrivent par exemple ou à heure fixe je stocke dans mon Databricks j'utilise Databricks comme avec sa puissance Spark en fait pour pour préparer ma donnée ou entraîner des modèles je les versionne sur Azure Machine Learning ici alors c'est pas la seule solution il y a MLflow qui est voilà qui est qui est nativement intégré dans Databricks on va dire mais l'avantage avec Azure Machine Learning c'est que très facilement derrière je vais pouvoir utiliser d'autres services Azure pour faire mon déploiement donc avoir du Kubernetes par exemple pour déployer mon modèle prédictif je vais bien sûr pouvoir interagir depuis mon Databricks vers une base de données mais je vous ai montré un chemin direct un petit raccourci ici voilà qui peut être intéressant et qu'il faut regarder en termes de coût et puis bien sûr on va avoir tout un arsenal d'outils supplémentaires je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus mais voilà on va pouvoir tout ce processus là on va pouvoir le supporter par du DevOps on va bien sûr aussi l'observer dans les logs et on va le sécuriser à minima avec tout ce qui est jetons clés authentification dans du Azure Key Vault alors ça c'est le schéma où j'ai privilégié Databricks hop je change le schéma ici en intégrant Synapse Synapse aujourd'hui qu'est-ce que ça fait ça intègre Data Factory ça intègre aussi de la base de données classique c'est l'ancien SQL Data Warehouse et c'est aussi un moteur Spark donc si je switch un petit peu entre les deux vous voyez que là où j'avais deux à trois briques avant hop maintenant j'en ai plus qu'une il y a des avantages et des inconvénients enfin voilà l'inconvénient que je vois c'est que Synapse c'est peut-être pas aujourd'hui aussi mature que Databricks donc si vous avez un historique Data Factory vous n'arriverez peut-être pas à le migrer entièrement dans Synapse mais en tout cas voilà c'est une solution à prendre en compte si vous partez en plus aujourd'hui de zéro il faut regarder cette solution pour le DevOps je vais très vite mais sachez que tout ça se contrôle avec une approche DevOps intégrant par exemple des tests sur tout ce qui est code Python ou Spark et bien sûr on regardera combien ça coûte pour éviter de dépasser mais ce que vous allez monitorer dans le coût c'est principalement la ressource de calcul avant d'ouvrir la discussion il y a une ou deux questions dans le chat je vais les reprendre comme j'ai beaucoup parlé de Synapse et un petit peu d'AzureML il y a un meetup que je profite pour annoncer ici qu'on fait la semaine prochaine avec Charles-Henri on va vraiment voir comment faire du machine learning en interaction avec Synapse je vous donnerai le lien dans le chat je vais remettre juste ce schéma là pour qu'on discute un peu maintenant autour de tout ça il y a une question sur Databricks enfin c'est une remarque effectivement qui dit que Databricks propose maintenant une solution de dashboard avec Redash ouais effectivement ça devient ça peut devenir une alternative à la partie Power BI ils ont un module aussi qui est pour l'instant en private preview qui s'appelle SQL Analytics qui vise à aller faire des des requêtes qui a en gros une manière simplifiée de faire de la requête SQL sur les les tables du Metastore et Databricks c'est vraiment dans l'idée de prendre un peu le même chemin que SignApp c'est à dire vraiment d'avoir l'intégralité des étapes le stockage de versionnique de modèles avec MLflow par exemple ils font de l'exposition de modèles aussi là où j'ai exposé mon modèle j'aurais très bien pu le faire depuis Databricks et il y a Data & AI Summit où il y aura sans doute quelques annonces côté ingestion donc voilà il y a beaucoup de choses qui en gros les plateformes aujourd'hui sont en train de prendre un virage où elles essayent d'être un peu omnipotentes alors c'est attention parce que parfois elles raccrochent des petits bouts qui ne sont pas forcément très efficaces mais en gros les choix les directions que prennent les éditeurs sont globalement vers cette idée d'avoir on pourrait dire je ne sais pas du full stack data mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché alors pourquoi pas de Data Factory avec Spark Databricks ça je ne sais pas Florent pourquoi pas de Data Factory alors utiliser du excusez tu as répondu en effet avec les deux slides tu as répondu à ma question ok ça marche je regarde la question de Xavier une préco de découpage de la partie stockage afin de limiter la visibilité des données à des différentes équipes alors ça c'est effectivement important c'est le niveau de comment on va sécuriser les différents accès ici au niveau du stockage alors là il faut bien comprendre c'est que dans Azure les deux grandes familles de stockage que vous avez c'est Blob Storage donc Storage Account mais en version Blob ou Data Lake Storage Gen 2 Data Lake Storage Gen 2 c'est tout simplement du Blob Storage mais avec la capacité d'avoir ce qu'on appelle le Hierarchical Namespace donc en gros c'est le dit mais d'une autre manière quand vous avez un Blob Storage de base vos fichiers sont dans des containers ils ont des noms à rallonge qui contiennent des slashes et vous avez l'impression que c'est des dossiers et des sous-dossiers dans un Data Lake dans un Data Lake Gen 2 vous voyez le même chemin sauf que c'est réellement des dossiers et là vous pourrez être un peu plus fin sur et au lieu de container on parle de file system enfin voilà vous pourrez être un petit peu plus fin dans la gestion des droits à partir d'un vrai Azure Data Lake Gen 2 mais vous pouvez aussi choisir l'isolation par les ressources à partir du moment où vous êtes dans la même région au sens Azure il n'y a pas de je ne vois pas de problème à créer deux Blob Storage et du coup à gérer les droits de cette manière alors ce que je vous propose si vous le souhaitez vous pouvez ouvrir votre micro moi je garde les schémas sous les yeux comme base de discussion et puis je prends vos remarques aux questions supplémentaires dans les autres solutions Azure j'ai vu qu'il y avait aussi de l'HD Insight où est-ce que ça se situe là dans dans la big picture alors ça se situe ouais il y a quelqu'un qui je ne sais pas ça se situe ici c'est dans le compute HD Insight donc c'est alors l'origine c'est la déclinaison de de Spark Horton enfin d'Hortonworks donc Hadoop Hadoop au démarrage il y avait trois acteurs principaux il y avait Hortonworks Cloudera et Mapper alors Mapper s'est fait racheter Hortonworks Cloudera a racheté Hortonworks et en fait donc cette solution Hadoop elle a été mise sur Azure par enfin Hortonworks a été déclinée sur Azure sous la forme d'HD Insight quand Hortonworks a un peu disparu Microsoft a remis une version de alors je ne sais plus ils ont Hadoop de toute façon c'est sur la fondation Apache donc ils ont refait je crois leur propre déclinaison d'Hadoop pour conserver HD Insight qui a sans doute des clients historiques je ne vois personne aujourd'hui démarrer un projet actuel sur HD Insight d'accord ok on ira vers Spark vers Spark dans Databricks ou dans Synapse ok il y a sûrement du legacy entre guillemets HD Insight qui avait quand même des fonctionnalités assez intéressantes qui avaient plusieurs modes on pouvait par exemple avoir du Kafka manager enfin c'est voilà mais dans la pratique aujourd'hui je ne vois plus je ne vois plus de projet démarrer là-dessus ok et du coup je pense à ça je reviens sur la remarque précédente parce que tout à l'heure tu as parlé des problématiques de sauvegarde de réplication de données mais du coup si on si on utilise un un storage account on peut avec enfin on peut configurer la réplication automatique est-ce que du coup c'est pas plus intéressant enfin ça dépend des usages j'imagine mais de choisir ce mode là en sachant qu'on va avoir tout ce qui est sauvegarde réplication auto plutôt que du data lake enfin à quel moment je pense l'une approche est plus intéressante que l'autre ben oui c'est parce que effectivement la petite subtilité pour que je le redonne pour tout le monde c'est qu'en fait les fameuses fonctionnalités de enfin le lien direct avec un backup existe dans le dans le blob storage de base et il n'existe pas dans le avec l'azur data lake storage chaîne 2 donc on va en fait devoir réfléchir en termes de les choix de sécurité en gros c'est soit on sécurise la sauvegarde effectivement on peut rester sur du blob soit on sécurise plutôt enfin on est plus fin dans les droits d'accès et on va plutôt vers le data lake storage donc c'est c'est pas simple on les attend de pied ferme devrait arriver un de ces jours ces fonctionnalités de backup sur du data lake store aujourd'hui moi concrètement comment je le fais c'est un peu moche j'ai un flux data factory qui va me faire une copie vers un Azure file share qui lui sur lequel on peut brancher ce qu'on appelle Azure recovery vault qui me fait un backup c'est moche ça coûte cher et on attend de pied ferme le système de backup sur le data lake store mais ne backsez pas l'entièreté de votre data lake parce que c'est pas l'esprit de la chose c'est prévu cette fonctionnalité c'est dans les tuyaux mais on a du mal à avoir une date pour ça ok ça marche s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans le chat sinon je continue on fait comme si on avait des peurs de pizza ah très bien j'allais y venir les coûts ouais alors les coûts ça c'est cher donc compute c'est cher c'est cher et c'est globalement c'est plus cher que le reste si vous avez on va faire du concret je vais revenir sur mon cluster là vous voyez j'ai un petit cluster un petit cluster j'ai mis quoi un worker donc une VM de type standard F4S et 4 non un driver un driver et 4 workers donc j'ai 5 VM standard F4S vous devez regarder dans la doc Microsoft ça doit coûter de mémoire c'est 10 centimes de l'heure une VM de ce type là donc 50 centimes de l'heure pour mon cluster allumé alors un peu plus parce que je suis ici sur du Databricks donc je paye j'ai des coûts de licence Databricks on est facturé en DBI donc c'est un petit peu plus cher que de la VM que de la VM basique Azure vous pourriez d'ailleurs faire utiliser enfin dans Azure Machine Learning je peux aller chercher un cluster de compute et là si j'utilise ce cluster de compute je ne vais pas me rajouter le surcoût de la licence Databricks si je fais du Synapse je vais mon cluster Spark ce qu'on appelle le Spark Pool côté Synapse j'ai pris la même config dans Databricks il va me coûter moins cher parce que je n'ai pas cette licence Databricks mais par contre je vais quand même réussir à faire des optimisations côté Databricks parce que peut-être que j'ai certains traitements là j'ai du traitement qui ok je môline 300 millions de lignes pour de l'entraînement il me faut un cluster Spark un peu costaud mais peut-être que j'ai des petits traitements qui tournent sur une simple machine avec juste un framework Python de base et bien là je vais faire ce qu'on appelle du cluster single node il faut que j'en fasse un nouveau ici mais dans Databricks par exemple je vais pouvoir créer un cluster single node alors c'est un peu paradoxal de dire ça mais en fait c'est tout simplement une VM qui tourne juste comme ça cette VM peut-être que je vais pouvoir la prendre dans un pool où je vais le nom m'échappe mais je vais taper dans des j'ai plus le nom mais en gros les VM un peu low cost d'Azure dans Azure si vous vous acceptez de patienter un peu vous allez avoir une VM un peu des spots ouais spot voilà merci donc vous allez avoir des VM qui sont voilà qu'on pourrait attendre un petit peu qui ne sont pas forcément les meilleurs du marché mais bon voilà qui vous coûter moins cher aussi et c'est une optimisation qu'on peut faire dans Databricks donc moi je vais jouer sur ces petits aspects là je vais jouer sur le sur le terminate after que je vais baisser peut-être au maximum enfin je vais optimiser mon coût de licence qui n'est pas le même si on utilise des jobs Databricks qu'on appelle des 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 alors c'est pas interactif c'est l'autre c'est les c'est les il manque les il manque les termes là enfin il y a deux types de jobs dans Databricks automated voilà il y a automated cluster ou interactive cluster l'interactive en gros vous l'avez provisionné et c'est un peu plus cher en termes de licence Databricks l'automated à nouveau on va chercher les VM dispo dans Azure et le coût de la licence Databricks est moins élevé donc moi je vais parce que concrètement j'utilise Databricks depuis un peu plus longtemps et je suis assez fan de la solution peut-être si je vais plutôt tester chercher de l'optimisation sur Databricks pour compenser le coût de licence plutôt que d'aller chercher du Synapse qui sera qui aura pas ce coût de licence supplémentaire et que j'arriverai peut-être moins aujourd'hui mais ça c'est peut-être moi qui arrive pas à le faire à optimiser donc ça ça coûte cher qu'est-ce qui va coûter cher ensuite c'est l'exposition ici parce que vous allez sans doute à un moment donné si vous avez un modèle à déployer vous allez mettre une image Docker dans un conteneur registri si vous pensez pas faire du ménage régulier dans votre conteneur registri vous pouvez avoir des coûts associés si vous avez besoin de passer à l'échelle de manière assez élevée si tout le monde utilise votre web app si vous avez je sais pas 100 millions de New Yorkais qui utilisent votre web app enfin peut-être pousser un peu l'AKS derrière si vous avez envie si vous avez envie d'avoir un gros dataset dans Power BI vous passez à du premium donc ça va vous coûter ça va vous coûter je sais pas combien c'est premium c'est 40 000 euros à l'année voilà et globalement après ça ça coûtera moins cher sauf peut-être sauf si on fait du on fait du backup attention si vous avez par exemple du streaming je vous donne quelques cas je vais pas vous donner des ordres de grandeur parce que c'est bon fonctionnant d'énormément de choses mais je vous donne les points d'attention en termes de coût si vous faites par exemple du streaming avec du Databricks vous allez créer énormément d'Io sur votre Data Lake et même si je vous ai dit depuis une heure que le Data Lake ça coûte pas cher si on le pousse un peu dans les Io pour des écritures très fines vous allez avoir du coût associé à ça aussi donc attention à ces trois points là on maîtrise ici vos VM l'exposition ici et peut-être les Io si vous faites du streaming il y a une question qui est arrivée dans Azure ML on ne peut choisir on peut choisir un seul node auto-terminaison pas de Spot Instance alors dans Azure ML je reviens sur il y a plusieurs modes en fait pour supporter le calcul je ne suis pas sur le bon voilà donc Compute Instance en fait il faut imaginer que vous avez vous avez une VM qui fait à la fois du développement et l'exécution de votre code donc elle va supporter un environnement de développement comme Jupyter ou RStudio mais forcément ça va l'alourdir un petit peu plus et par-dessus vous allez vous allez exécuter du code alors si c'est pas grand chose comme code vous avez une VM de base ça marche très bien mais vous allez pouvoir aussi dire que depuis par exemple depuis cette VM vous allez lancer du code un peu plus costaud sur un Compute Cluster et Compute Cluster c'est quoi ? c'est une grappe théoriquement une grappe de machine dédiée à ce calcul-là mais cette grappe vous pouvez très bien effectivement la laisser à un nœud ça a peu d'intérêt finalement mais surtout vous la laisserez à zéro nœud en minimum et ça ça va correspondre quasiment à de l'auto-termination donc on peut régler un petit peu plus finement ici mais ça va surtout déprovisionner votre Cluster Compute si vous le laissez à zéro ici et si vous voulez et là vous ne ferez pas de code Spark vous ne lancerez pas de code Spark sur ce Compute Cluster si vous voulez lancer du Spark vous irez attacher un Compute qui sera soit un Databricks soit un Synapse et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans le Meetup dont je vous parlais juste à la fin Ok il y a Guillaume qui vient de poser une question également très intéressante par rapport à l'orientation de Microsoft en fait sur ces outils Ouais alors Ok donc Synapse en retard ce niveau perf par rapport à Databricks il a moins d'ancienneté Microsoft investit à fond sur Synapse ça se voit quand même là-dessus on le voit bien ou est-il encore conseillé d'utiliser Databricks pour des calculs plus gourmands moi je ne prépare le choix entre les deux sur la perf de calcul parce que je pense qu'on est assez similaire le choix doit se faire à mon avis plutôt sur l'utilisation ou pas d'une base de données traditionnelle si vous voulez vraiment une couche Data Warehouse ça va commencer enfin c'est un peu un piste de choix c'est que vous allez pouvoir vraiment là retomber dans la logique du Data Warehouse classique moi je vous ai vanté l'histoire du Lakehouse avec Delta mais si vous voulez grand même à un moment avoir des vraies tables et des vues par-dessus des choses comme ça si vous êtes sur Synapse l'avantage c'est que vous avez le moteur SQL Data Warehouse classique de Synapse qui est à disposition et ça va être quand même très simple d'aller passer de l'un à l'autre moi là où je penche toujours plus sur Databricks mais parce que je suis aujourd'hui plutôt côté Data Science c'est quand j'ai envie de faire des modèles d'entraîner des modèles et surtout derrière les versionnés de les évaluer je suis quand même sacrément à l'aise avec MLflow que j'utilise mais réintégrer dans Azure ML et là pour le coup je penche encore plus pour Databricks donc en résumé si vous êtes quand même majoritairement sur des scénarios analytiques base de données dashboarding peut-être que Synapse c'est une bonne idée si vous êtes encore très machine learning peut-être des chances que Databricks soit toujours plus justifié et effectivement le vendor locking comme on dit perd un petit peu on reste attaché à Databricks mais en tout cas vous pouvez aller en faire sur AWS ou GCP ou même vous pouvez monter votre cluster Spark chez vous il y aura 2-3 fonctionnalités qui disparaîtront mais on n'en voit plus beaucoup des scénarios comme ça parce que là maintenant c'est trop complexe ouais le fait de démarrer la chose passer à l'échelle c'est pas simple mais bon tout ne se fait pas dans le cloud public aujourd'hui ouais bien sûr ok bon il est 19h10 je pense qu'on je pense qu'on peut s'arrêter là si tu as fini toi Paul bah ouais ouais j'en profite juste pour vous donner le lien ouais bien sûr parce que les discussions sont sont sûrement pas finies là dessus et je vous donne ce petit meetup là on va vraiment là autant je suis parti des bases là on va aller très loin dans le détail on va regarder vraiment les conjonctions entre Azure Machine Learning et Synapse et puis il y a une dernière question qui est passée concernant l'orchestration sur un nouveau projet est-ce qu'il vaut mieux utiliser Synapse bah là encore si votre idée c'est 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 effectivement d'avoir un usage base de données un usage data prep et que vous avez besoin d'orchestrer d'ingérer tout ça ouais allez tout de suite sur Synapse ouais ouais il faut que je l'atteste la migration d'un existant data factory vers Synapse je pense qu'il peut y avoir quelques limites mais voilà ça va être compliqué de migrer à mon avis si il y a un gros existant data factory ça me paraît pas évident pour aujourd'hui de migrer sur Synapse mais je vais pas je vais pas pousser assez les tests pour vous donner une réponse vraiment claire là-dessus très bien très bien bah encore merci Paul merci à tous d'avoir été présents pour pour cette pour ce meetup et puis bah du coup pour les intéresser rendez-vous c'est ça le 2 juin ouais pour ton autre sujet dans une semaine c'est ça super merci à tous merci à toi bonne soirée bonne soirée bonne soirée à tous merci merci à toi merci à tous merci à suivre